Dans ce quatrain, Mastramus nous dit que l'art des mots fera construire des arches. Il dit également, le Messie mettra mes usages d'expression, il ira de telle guerre. Les êtres cesseront à cause d'une erreur, une aberration, un non-sens. En cette période, il faudra gérer la chaleur, le grill. Vous connaîtrez l'époque de la décadence qui marchera en Albanie. Donc Mastramus explique que l'art des mots fera construire des arches, c'est-à-dire donnera la volonté aux personnes de créer des abris et de stocker la nourriture. Lorsqu'il dit que le Messie mettra ses usages d'expression, bien évidemment c'est pas moi le Messie, je ne suis pas le Messie. Je représente peut-être le côté messianique des choses, je suis là pour aider le monde. Il dit maintenant, les êtres cesseront à cause d'une erreur, une aberration, un non-sens. Qu'est-ce qui peut représenter une aberration, un non-sens ? Est-ce que c'est le vaccin ? Est-ce que c'est un autre vaccin qui viendra ? Est-ce que c'est un empoisonnement général de la population ? A mon avis c'est ça. Il dit, en votre période, il faudra gérer la chaleur, le grill. Il annonce donc des températures extrêmes les étés, et donc les hivers très froids. Ce qui voudra dire c'est qu'il n'y aura plus de fourrage pour les animaux, il n'y aura presque plus d'eau, plus de jardin, donc plus de nourriture pour les humains. Donc c'est à nous de prévoir tout ça, on doit se battre pour prévoir ce qui doit arriver. On connaîtrait l'époque de cette décadence qui marchera en Albanie. Il est fort possible que les pays d'Est, en effet, risquent d'avoir des perturbations graves, énormes, des révolutions, puisqu'il semblerait que le monde entier ait l'intention de faire bouger cette partie du monde. Ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie va certainement pousser une grande partie de l'humanité, c'est-à-dire l'Europe, les Etats-Unis, l'Angleterre, à se battre contre la Russie. Donc prévoyons, nous savons que dans le monde, il y a une déstabilisation volontaire. Prévoyons toutes ces choses, parce que nous, les peuples, nous devons nous protéger de ces gouvernements qui prennent des décisions sans nous en référer. J'ai appris dernièrement par Katka et Mathieu que l'on distribuait dans l'Est de la France des pilules d'iode. Donc, quelque chose se prépare. Nous avons créé ce premier refuge. Quelques personnes ont pris ce refuge comme un centre de vacances, en négligeant le fait que nous devions recevoir cinq personnes de notre famille ou autre, et continuer à mettre de la nourriture en boîte que nous vispatchons dans divers endroits, et prévoir les futurs moments difficiles qui sont annoncés par Nostradamus. Notre refuge rejette toute personne qui s'éloigne du projet et demeure égoïste ou égocentrique. Notre but est altruiste. Si bien qu'aujourd'hui, il reste trois chambres de libre, nous devons faire corps avec le projet de survie et prévoir. Pour les chambres, vous avez le mail sous la vidéo afin de nous contacter. Au passage, je désire remercier Bernard de Béziers et Christophe de Bordeaux qui vient nous aider à la rénovation des chambres. Je les remercie infiniment tous les deux. Voici maintenant la révélation. Voici maintenant le quatrain 46 de la cinquième centurie. Par chapeau rouge, querelle et nouveau sisme. Quand on aura Esleux, le Sabinois, on produira contre lui grand sophisme et sera rome lésé par albanois. Voici maintenant la première ligne du quatrain 46. Par chapeau rouge, querelle et nouveau sisme. Voici la révélation. Le pouvoir par cet art des mots fera construire des arches. Vous connaîtrez l'époque. Des chappes en ces heures qui vous apeuront par le pouvoir des eaux haussées. Ce sera une époque rouge, ce sera la roue, le supplice. Pour cela, j'ai fait les usages d'expressions qui seront ce cryptage des verbes poétiques. Ce sera les heures réelles laissées dans ces lettres pour les êtres de ce temps. Nous devons nous tenir en hauteur. J'ai vu les eaux sur les êtres et connaître les séismes ici même. Devront être semés mes visages d'expression et espèrent pouvoir, par cet art des mots, échapper avec des arches et leurs chapeaux. Vous serez happés par le pouvoir des eaux qui sera à rouge. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Le Messie mettra mes usages d'expression. L'essai sera ici, mon fils. Ici est le sceau. L'excès des eaux que j'ai vus par la révolution. Nous avons cela en premier. J'ai hurlé cette lettre que je laisse pour l'Est. Les usages seront pour les trônes et les royaumes de ce septième temps. Où il ira de telles guerres. Le cryptage vient des verbes poétiques. Où sera la verge en ces heures de rejet ? J'ai fait ces usages d'expression qui étaient sceaux et sourds. Cela sera le vrai air des mots rehaussés. Vous aurez cela quand sera le pouvoir de savoir l'heure des chars et la charpie. Vous avez la technique de harpe. Cette époque pourra être mise par le Messie afin de permettre aux usages d'expression d'être ses notes ici même. Ce sceau deviendra les visions sur les eaux. Nous laissons la lettre du temps tellement cette époque sera. Si j'étais le Messie, je serais un vieux Messie. Non, moi je ne fais que représenter l'esprit messianique. N'oublions pas que les textes sont issus de Dieu. C'est Dieu qui dicte les choses à Nostramus et Nostramus à travers moi me permet d'expliquer les choses. Le septième temps représente le septième millénaire qui a démarré entre 1952 et 2012. Nous ne connaissons pas bien l'époque. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 46. Quand on aura Esleux, le Sabinois. Voici la révélation. Le cryptage est un don afin de connaître les années des eaux par la haine du Nord. Tu auras la vraie époque en étant élu pour ces usages d'expression. Cette élection était scellée et afin de lever en laissant ces usages d'expression être cela. Tu as habillé la première entente ici même. Ce cryptage sera l'année où sera faite une donation d'or. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'entends ici même les êtres, ces notes saintes, le premier à avoir l'accès à ce savoir seul. Les hommes connaîtront les usages d'expression qui étaient scellés ainsi que les heures scélérates de cette époque. En ayant ces notes en haut de l'aude, ce don était donné ainsi que les avoirs et le nantissement de ces années en ayant la quête ce cryptage. J'entends ici même la voix sur ces notes saintes. Ce savoir sera assez bien. Cet événement effectivement s'est produit. On m'a fait une donation d'or. De pièces d'or et grâce à ce monsieur nous avons pu nous sortir de quelques ennuis. Sachez que nous avons besoin de fonds pour acheter une ferme et construire le premier ou les premiers abris. Je compte énormément sur vous tous qui croyez en ces choses. Vous comprendrez par cette vidéo que tous les textes sont divins. Je les décrypte pour vous, pour vous éclairer et vous permettre de préparer l'avenir. Nous avons besoin de beaucoup de moyens, je le reconnais. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 46 de la 5ème centurie. On produira contre lui grand sophisme. Voici la révélation. Tu as le pouvoir de produire l'air des mots en haut de l'aude. De ce devoir seront les visions d'angoisse des races. Ce sera raconté dans cette première connaissance. Les sons phonétiques de ce conte sera élevé et sera nettement pour la terre. L'époque sera réelle. L'élection de lecture sera brillante. Tu auras des visions sur la grande époque. L'année de nombreux décès des êtres. Ils cesseront à cause d'une erreur, une aberration et un non-sens. Il faudra mettre ici même le pouvoir de ces heures, mon fils, par les sons produits en cette époque, en haut de l'aude. Ce devoir devra être élevé et instruit afin d'obtenir les visions d'angoisse qui sont racontées dans les sons phonétiques de ce conte. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En mettant mes usages d'expression sera le pouvoir, mon fils, ici même, qui sera le SOS. Mes usages d'expression seront ça en ayant l'année des Andes, les haines et les décès des êtres. Il faudra en cette période gérer la chaleur, le grill. Ce sera une lutte pour obtenir cette lecture. Ce sera les notes pour la terre. Nous tressons l'air des mots. La raison de cette connaissance des sons phonétiques obtenue de l'air des mots sera d'avoir la vie et les visions des idées de Dieu haut. Vous aurez l'époque des pouvoirs de peine et les haines des eaux au niveau de la tête. De mes usages d'expression, je fis ce pouvoir, mon fils, ici même, qui sera le SOS. Ce sera ça pour l'année des Andes, des décès. Nous sommes venus dans l'Aude sur les conseils de Nostradamus, qu'il indiquait clairement, dans un de ses quatre ans. Il y a quelques années, j'avais écrit que si l'on touchait l'ADN, notre monde risquait de recréer l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, l'homme-Dieu fabrique des vaccins qui perturbent l'ADN. Ces vaccins sont issus de pensées diaboliques et ne sont pas humains. L'homme cherche la perte de l'homme. La création ne laissera pas faire toutes ces choses, surtout pour cette entente mondiale qui permet à tous les peuples d'être vaccinés d'office avec un vaccin expérimental. En permettant une vaccination mondiale et complète, qui pousse derrière tout cela ? Ces actes maintenant qui consistent à vacciner les enfants et les femmes enceintes. Nous n'avons pas assez de recul sur ces vaccins. Bien entendu, par ces mots, je risque d'être censuré. Nostradamus, au cours de ses visions, a entendu le terme de SOS. Il faut reconnaître que SOS, c'est un terme du siècle dernier, entre 1900 et 2000. Donc, Nostradamus, au cours de ses visions, entend beaucoup de choses, et voit beaucoup de choses, et comprend beaucoup de choses. Donc, il va servir du terme SOS pour nous avertir. C'est sa façon en lui de s'exprimer. Lorsque Nostradamus annonce dans cette phrase « Il faudra, en cette période, gérer la chaleur, le grill », il nous annonce que nous aurons des étés extrêmement chauds, et certainement des hivers extrêmement froids. Ce sera à nous de prévoir. Il y a deux mois, lorsqu'au cours du décryptage, j'ai compris cette ligne, je ne pouvais me résoudre à croire le résultat. Il aura fallu que l'événement arrive pour que je puisse comprendre. Nostradamus donne la datation de ce quatrain, grâce à l'événement survenu. Elle représentait une cabale malveillante contre notre projet de refuge. La date de ce quatrain sera juillet et août 2022. Voici la ligne. On produira contre lui grand sophisme. On produira contre lui ce lien entièrement. Ensuite, nous avons grand, qui reste grand, et sophisme. Le sophisme, ce sont des arguments, des raisonnements faux, malgré une apparence de vérité. Sophie, c'est le prénom d'une femme, Sophie. Is, c'est diminutif de ici même. M.E.S. c'est maître. Voici la révélation. On produira contre lui grand argument, raisonnement faux, malgré une apparence de vérité. Sophie, ici même, maître. Cet événement est en effet arrivé. Pour essayer de nuire au refus, je pense. Je prie Dieu tous les jours pour que notre projet continue à aboutir. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 46 de la cinquième centurie. Et sera Rome, lésée par Albanois. Voici maintenant la révélation. En été, tes thèses feront savoir l'heure de cette époque rare. Vous aurez la Rome. Cet art des mots sera obtenu pour l'époque de Rome, quand les eaux seront au-dessus du Aume. Les hommes feront une mêlée pour autre chose qui sera laissée dans mes usages d'expression. Cet essai indiquera la durée de la vie sur terre. Par le pouvoir de cet art des mots, vous connaîtrez l'époque de Rale qui marchera en Albanie. Vous aurez des exclamations de dépit. Vous connaîtrez l'année. Le Très-Haut entend ici même, cet été, l'émission de tes thèses. Ainsi, vous connaîtrez l'heure rare de Rome. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Le Très-Haut entend ici même être cela. Ce sera l'année de Baal. Tu as Allah dans ses notes. Ce sera l'art des mots. En ayant repesé l'air des mots, ce pouvoir de peser et d'évaluer ses usages de l'expression. Ce sera cette connaissance cédée indiquant l'heure des hommes, l'époque des races qui seront rasées. Tu auras le premier, la connaissance sur la durée de la vie. Et toi, tu entendras ici même cela. L'année qui dansera. Ce sera une malédiction qui sera obtenue de l'art des mots. Et peser l'heure de Rome. Je vous ai installé les analyses vous démontrant le mot Messie inscrit dans les textes. Ces lignes défilent devant vous. A la fin de leur apparition, il ira 5 secondes pour pouvoir arrêter la page en cliquant dessus et pouvoir lire les analyses. Sous-titrage ST' 501 Vous devez savoir que j'ai eu beaucoup de mal pour faire cette vidéo. Des événements surnaturels sont survenus. Des choses incompréhensibles. Dans le comportement des personnes qui nous entouraient, des pannes informatiques inexplicables, tout a été très compliqué, très dur à supporter. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de ce texte.